Lorsque vous êtes développeur, intégrateur ou lorsque vous créez du contenu sur internet, vous arrive parfois d'avoir à choisir des couleurs et des fois vous aimeriez reprendre des couleurs mais à partir d'une image tout simplement ou d'une interface. Aujourd'hui, je vous montre avec ColorSlurp comment vous allez pouvoir copier une image et la reproduire dans un autre environnement. ColorSlurp est une application qui est assez simple, c'est un sélectionneur de couleurs. C'est assez simple comme interface, vous la voyez à l'écran. On va faire un petit zoom sur l'interface et on va regarder ça ensemble. Vous voyez qu'on a tout simplement dans la partie du haut la couleur. Après ça, vous allez pouvoir choisir d'autres dégradés ou y aller avec des teintes tout simplement. Quand vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir ajouter des éléments intéressants. Vous allez pouvoir avoir des formats de couleurs. Moi, c'est de l'exadécimal dont j'ai besoin pour aller chercher les couleurs. C'est aussi de démarrer l'application au login ou au démarrage de l'application. C'est d'avoir des raccourcis clavier. Ça aussi, c'est intéressant d'avoir des raccourcis clavier pour aller colorpiquer rapidement. On va en faire une rapidement. Vous allez voir, Shift-P et boum, j'ai mon colorpicker qui est apparu là. J'ai juste besoin de prendre le petit pointeur et choisir la couleur qui m'intéresse. Si c'est le mauve en arrière, je peux. Si je veux plus de détails, j'ai juste à prendre la roulette de ma souris. Je suis en mesure de voir beaucoup plus grand pour raffiner mon colorpicker. Ce qui est important de dire, c'est que la fonction de chercher les couleurs est gratuite, mais la fonctionnalité des fonctionnalités en fait un peu plus évoluées sont disponibles à partir de 11 $. Vous pouvez acheter ça et avoir des fonctionnalités comme vérifier le contraste. Vous allez être en mesure de vérifier le contraste pour voir s'il est bon, pour voir si c'est lisible. Vous allez pouvoir avoir d'autres formats de capture de couleurs possibles. Vous allez pouvoir avoir des harmonies, des suggestions de couleurs pour que ça aille bien ensemble. Vous allez pouvoir synchroniser ça à partir de tous vos appareils. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les cas avec Color Slurp, vous pouvez vous créer des collections. Alors vous voyez ici, moi j'ai ma collection, ça c'est gratuit, j'ai ma collection les couleurs d'Apple et compagnie et d'autres couleurs que j'utilise souvent pour mes pochettes et j'ai juste besoin de les prendre et de copier-coller la couleur hexadécimale ou tout simplement appuyer sur ce petit raccourci et automatiquement, j'ai la couleur qui est dans mon Color Picker et je suis capable de la reproduire un peu partout ailleurs. Alors c'est un avantage dans mes créations, c'est un avantage pour tous les éléments où j'ai besoin de reproduire la même couleur, la couleur identique, une image de marque, c'est important. Alors quand vous travaillez là-dessus, Color Slurp va peut-être vous aider. Et n'hésitez pas, 11$ c'est quand même pas très très cher pour pouvoir avoir des fonctionnalités avancées, notamment en termes d'accessibilité. Quand un document n'est pas accessible, vous vous rendez compte que moins de personnes le lisent ou c'est plus difficile pour les personnes qui ont des problèmes de vue tout simplement. Alors n'hésitez pas à aller dans ces fonctionnalités-là un peu plus évoluées et ça va beaucoup mieux que le Color Picker directement qui est dans macOS parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et c'est un achat unique, ce n'est pas un abonnement. Si vous avez aimé l'application que je vous ai montré, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que beaucoup beaucoup de personnes, près de 75% des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Alors si vous ne voulez pas manquer les prochaines applications du même genre, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao !